Je m'en présente. Je suis le professeur Souban Agata. Je suis le président de l'Université de la Santé Sud et de l'Université de la Santé Sud, une association qui oeuvre pour les plus en humanitaire, surtout chez les personnes plus démunies. Je vous présente des soins de qualité, de santé de qualité. Je suis en même temps professeur à l'Université de la Santé de la Ségation et praticien hospitalier à l'hôpital de la Péla Ségation. Est-ce qu'on peut savoir l'objectif de cette désertation de l'Université de la Santé ? L'objectif de ces journées de consultation gratuite, c'est pratiquement le recoup des objectifs de l'association. Un des objectifs est surtout d'assister sur le plan de la santé. Toutes ces populations immunes ou déshéritées qui ont des soucis de soins de santé, qui sont aux soins de santé de qualité. Et c'est l'oeuvre, disons, l'objectif aujourd'hui d'être là à bout de la deuxième édition, parce que c'est l'année dernière, on était là. Et c'est une population qui a assez éloigné le plan de la santé et qui a des soucis de soins de santé. Et quelle est la particularité, justement, pour cette édition ? La particularité de cette édition, c'est pratiquement une redondance, en quelque sorte, parce que l'année dernière, il y a eu une session, sur la première session, il était de les assister. Et la particularité, comme vous l'avez dit, c'est surtout de venir confirmer tout ce qu'on a eu à faire l'année dernière. Et de les voir s'il y a d'autres soucis, tels que, par exemple, chez les personnes âgées, s'il y a d'autres pathologiques, vous pouvez y rentrer chez le sujet. Mais notre souhait, c'est surtout de pérenniser toutes ces activités qu'elles aient bien chaque année dans ce village du Bouton. L'année dernière, vous l'avez fait, mais cette année, vous avez impliqué d'autres domaines, tels que, justement, ceux qui ont des problèmes de dents, peuvent justement être servis cette année. Et encore d'autres choses, pouvez-vous revenir sur ces spécificités ? Parfaitement. À chaque activité, il y a une évaluation. L'année dernière, on était venu avec beaucoup de spécialistes, mais on s'est rendu compte qu'il manquait, il restait certaines spécialités qui n'étaient pas de l'activité. Et ainsi, nous avons pensé à faire venir cette année, parmi toutes les autres spécialités, telles que la pneumologie, la cardiologie, l'infectiologie, la gynéco-la-pédiatrie et la banque de sang, nous avons associé l'ophtalmologie, les soins buccodentaires, donc les dentistes, plus également la gynécologie qu'on a essayé de renforcer, surtout dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus. Et donc, c'est cette particularité, cette spécificité, cette année, disons, dans cette session de 2017. Par rapport à l'expérience de l'année passée, cette année, vous comptez consulter combien de patients ? Cette année, toujours notre objectif, c'est de pouvoir consulter le maximum de patients. L'année dernière, nous avons consulté jusqu'à 500, 600 personnes dans ce village de Bouté, parce qu'il y avait retombées au niveau des villages environnants. Il y avait également leurs parents qui étaient dans les villes qui se sont déplacés jusqu'ici. Et notre souhait cette année, c'est de faire mieux pour l'année dernière. Autrement dit, d'y arriver peut-être à 700, 800, et ainsi de suite, en tout cas plus que l'année dernière. Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens pour aller dans ce secteur et ensuite ? Naturellement, quand nous nous déplacons en disant que c'est des consultations gratuites, c'est généralement et la consultation qui est gratuite, mais également, certains médicaments sont également gratuits. On vous consulte et puis on vous donne des médicaments aussi gratuits. Naturellement, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire jusqu'à là. Donc, cette activité est accompagnée de dons de médicaments gratuits. Sauf pour certaines spécialités qui sont trop chères, on ne peut pas, disons, les donner gratuites. On préfère les référer au niveau des résultats. Sous-titrage ST' 501